Stop ! Le concours est terminé ! Stop ! Alors que je replace vite le contexte, j'avais organisé il y a un mois un jeu concours pour pouvoir gagner un code premium d'un mois. Voilà, donc il y a eu des participants parmi vous, j'ai envie de dire encore heureux, et par contre il n'y a eu aucun perdant, vous avez tous donné la bonne réponse. Oiseau m'a même dit lui-même, rajoute de la difficulté, tu vois. Bah j'ai fait ce que j'ai pu. Alors tout d'abord la réponse au jeu concours à cette image, il s'agissait bien de l'épisode 72, la forêt aux sangliers. Voilà, donc je vais vous passer l'extrait, comme ça vous allez pouvoir constater par vous-même. Donc là je suis en train de me diriger, je sais pas, je sais pas où, je suis en train d'aller par là-bas, on croise les doigts, et puis... Ah mais il y a un mirador là-bas, ah bah voilà. Ok c'est bon, on l'a trouvé. Eh viens on va monter dedans, j'aime bien monter dans l'Emirador. C'est juste qu'il n'y aura pas un chasseur qui va sortir son fusil dès que je vais rentrer. Ah c'est fermé. Ah ils l'ont barricadé non ? Non ça tourne, d'accord. Oh merde il y a un sanglier. Voilà donc bravo à ceux qui ont donné la bonne réponse, qui ont trouvé, je serais curieux de savoir en combien de temps vous avez trouvé la réponse. Seulement voilà, parmi la liste il peut y en avoir qu'un seul qui obtiendra le code, et pour ça on va procéder au tirage au sort. C'est quoi ce bordel ? Donc parmi la liste j'ai noté vos noms dans chaque cache. Donc une cache contient un participant, je vais les mettre là-dedans dans une autre cache. C'est une cache que j'avais fabriquée à l'époque, mais que je n'ai jamais déposée. Je ne sais pas, je ne trouvais jamais l'emplacement quoi. Donc je vous mets tous là-dedans. Voilà. On referme bien. On secoue. Techniquement ça ne sert à rien ce que je fais. Parce que bon je vais écrire les noms, mais toutes les caches se ressemblent, donc il suffit juste de les mettre dans la boîte et d'en tirer une. Allez, c'est mélangé. On va maintenant tirer le gagnant de ce code premium d'un mois. Attention, je rappelle bien sûr que si vous êtes premium et que vous gagnez quand même, vous pouvez toujours le refaire à quelqu'un, ou pourquoi pas, réorganiser un jeu concours derrière. Alors attention, qui sera le regagnant ? Tu vois ? Voilà, ça y est, c'est tiré. Donc toi je vais te poser là. Je vais maintenant sortir le logbook et vous lire le nom du gagnant. Attention, comment ça s'ouvre ? Ah oui, comme ça. J'ai déjà failli péter l'ouverture. Oh punaise ! Bon ben il n'y aura pas de gagnant. Tadam ! Petit bout de bâton qui est... Euh bout de bâton. Non, petit bâton qui vient de tomber d'un arbre. Voilà, le logbook est sorti. On dirait que je fais une analyse scientifique, hein. Peut-être un coton de tige pour les oreilles. Ou alors on va se griller des chamallows. Bien, attention, suspense, roulement de tambour. Qui est le gagnant parmi vous ? Le gagnant ou la gagnante ? J'ai l'impression de faire un... Tu sais, un jeu concours à la télé là. Et que j'annonce le grand gagnant quoi. Ah bah je perds le papier. Oh non, le vent ! Le gagnant. Il s'agit de Tib... Tib. On va laisser Tib. Voilà, tu peux enlever les deux dernières lettres. Donc félicitations type, tu gagnes du coup le code premium pour être... Bah premium pendant un mois. Voilà, donc il te sera communiqué très prochainement. Et pour les autres, bah vous avez un lot de consolation de 15 000 euros. Voilà. Bah ouais, hein, fallait pas gagner. Maintenant il va falloir que je les sorte des 15 000 euros. Ah ! Mon Dieu, quel sera le prochain jeu concours, du coup. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que vous pouvez gagner une bagnole ? Donc voilà, bah déjà, merci à vous d'avoir participé à ce jeu concours. Voilà, c'était une première pour moi. Et forcément, bah... Peut-être pas une première pour vous, mais en tout cas pour moi ça l'est. Maintenant la question c'est, les jeux concours, est-ce qu'on en refera un très prochainement pour donner une seconde chance aux autres, et même une première chance à ceux qui n'ont pas participé à celui-ci ? Eh bien écoutez, je vais pas vous le garantir, mais en tout cas, si on peut organiser un petit truc comme ça au courant de l'année, et pourquoi pas refaire cette expérience qui, ma foi, m'a bien amusé. Et puis voilà, donc merci à vous tous. Et puis tip, si quelqu'un passe chez toi avec des lunettes de soleil et habillé en noir, alors déjà c'est pas moi, mais dis-toi que c'est normal. Voilà, et puis je vous dis à tous à la prochaine pour ce qu'on a l'habitude de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada